Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo expliquant comment créer un trombinoscope sur Moodle qui sera alimenté par vos étudiants. De nombreuses études en pédagogie ont montré que le sentiment d'appartenance ou d'implication partagée de vos étudiants à votre cours favorise leur apprentissage, stimule leur potentialité et favorise la qualité des échanges. Ce sentiment d'appartenance peut être stimulé par plusieurs prises de conscience, notamment la conscience de l'étudiant qui ne travaille pas seul et la conscience qu'il partage un espace commun avec ses pairs. En d'autres termes, pour développer un sentiment d'appartenance, les étudiants ont besoin de percevoir la présence des autres dans le cours et de se percevoir eux-mêmes comme étant membres de ce groupe. Ce sentiment d'appartenance à une communauté d'apprentissage s'installe plus difficilement en ligne. C'est pourquoi nous vous proposons ici un outil vous permettant de susciter ces prises de conscience chez vos étudiants et de favoriser la mise en place d'un sentiment d'implication partagée. Nous commencerons par vous expliquer comment détourner une activité glossaire afin de créer un trombinoscope de classe qui sera alimenté par vos étudiants. Chaque étudiant pourra déposer un article dans ce glossaire contenant une description et une photo de manière à co-créer un trombinoscope. Ensuite, nous vous montrerons comment intégrer ce trombinoscope dans un bloc Moodle de manière à ce qu'un article différent soit mis en avant à chaque nouvelle connexion d'un étudiant sur votre page de cours Moodle. Tout d'abord, regardons ensemble comment détourner l'usage de l'activité glossaire pour créer un trombinoscope sur Moodle. Une fois sur votre page de cours Moodle, cliquez sur activer le mode édition afin d'être en mesure de modifier votre page de cours. Vous pouvez ensuite cliquer sur ajouter une activité ou une ressource sous la section dans laquelle vous souhaitez créer le trombinoscope. Finalement, choisissez l'activité glossaire. En effet, nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment détourner l'usage principal de cette activité Moodle pour en faire un trombinoscope de classe. Je vais vous présenter maintenant comment bien paramétrer cette activité Moodle pour en faire un trombinoscope. Commencez par donner un titre clair à cette activité Moodle. Je vous suggère d'expliciter dans le titre qu'il s'agit d'un trombinoscope et l'action que vous attendez des étudiants vis-à-vis de cette activité. Utilisez la partie description pour donner des indications claires à vos étudiants ou encore pour leur transmettre notre tutoriel vidéo destiné aux étudiants. Vous devrez préciser ici quel type de description est attendue l'étudiant, à quelles questions l'étudiant doit répondre et encore quelle est la longueur attendue de sa réponse. Par exemple, vous pouvez leur demander de décrire leurs attentes par rapport aux cours, de partager leurs citations favorites ou encore de mentionner leur projet professionnel. Choisissez ensuite le glossaire de type secondaire. Sous l'onglet articles, vous pouvez commencer par décider si les articles déposés par les étudiants seront approuvés automatiquement ou non. Si vous désactivez cette option, vous devrez consulter les articles soumis par vos étudiants afin de valider ou non leur publication. Il est essentiel d'autoriser la modification ultérieure des articles par les étudiants. En effet, ils doivent pouvoir apporter des ajustements à leurs articles, voire même supprimer une photo ou une image déposée dans leur article. Plus encore, soyez attentif au fait que si vous pouvez demander à un étudiant de déposer une description de sa personne, il n'est pas possible d'obliger cet étudiant à déposer une photo de lui sur la plateforme. Vous pouvez également autoriser les commentaires, de manière à ce que les étudiants puissent commenter les articles de leur père. Les paramètres « Autoriser les doublons » et « Activer les liens automatiques » peuvent être désactivés. Sous l'onglet « Apparences », le format d'affichage conseillé pour créer un trombinoscope est encyclopédie. Ce format permet d'avoir, dans chaque article déposé, un lien direct vers le profil Moodle de l'étudiant. Activez le paramètre « Afficher les liens de l'alphabet » qui permet à vous et aux étudiants de parcourir les articles en utilisant un menu reprenant les lettres de l'alphabet. Activez également le paramètre « Afficher le lien tout » qui permet à vous et aux étudiants d'afficher tous les articles déposés à la suite. Vous pourrez ensuite décider de combien d'articles seront affichés sur une même page. Vous pouvez ici indiquer le nombre d'étudiants qui composent votre classe. Finalement, vous pouvez activer le paramètre « Autoriser l'affichage pour impression » afin de permettre aux étudiants de voir le bouton « Version pour impression » qui leur permettra de générer un PDF du trombinoscope et d'en imprimer une version papier. Les autres paramètres de l'onglet « Apparences » et les paramètres présents dans les onglets suivants peuvent être laissés par défaut. Après avoir paramétré votre activité glossaire pour en faire un trombinoscope, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » et revenir au cours. Votre trombinoscope est à présent prêt à être alimenté par vos étudiants. Nous allons voir à présent comment lier ce trombinoscope à un bloc sur Moodle, de manière à ce qu'un article et ainsi un étudiant différent soient mis en avant à chaque nouvelle connexion sur Moodle. Pour ce faire, vous pouvez activer le mode édition sur votre page de cours Moodle, ouvrir la barre latérale droite en cliquant sur ce bouton, puis cliquer sur « Ajouter un bloc ». Dans la liste des blocs disponibles, vous devrez sélectionner « Article d'un glossaire ». Il vous faudra ensuite configurer ce bloc de manière à faire apparaître les articles déposés par vos étudiants dans le trombinoscope. Cliquez sur l'icône rouage, puis sur « Configurer le bloc « Article d'un glossaire ». Définissez ensuite le titre du bloc, puis choisissez le glossaire Moodle auquel le bloc sera lié, c'est-à-dire de quels glossaires seront tirés les articles. Vous pourrez ensuite choisir le nombre de jours avant le choix d'un nouvel article. Si vous indiquez 0 ici, un nouvel article sera mis en avant à chaque nouvelle connexion sur la page de cours Moodle. Si vous choisissez 1, un nouvel article sera mis en avant chaque jour. La méthode de sélection des articles peut être choisie avec le paramètre comment un nouvel article est choisi, le tirage au sort peut être aléatoire, ou bien peut suivre l'ordre de création des articles, ou encore l'ordre alphabétique. Finalement, il est impératif d'afficher le concept de chaque article dans le bloc afin que l'étudiant qui a écrit l'article mis en avant dans le bloc puisse être clairement identifié. 1 2 2 3 5 5 6 7 7 7 9 9 10 11 11 11 11 11 12